L'eau. Ça semble intérissable. On en gaspille des hectolitres dans nos maisons. Ça coule partout. Mais dans un camping-car, il va falloir changer nos habitudes, si nous ne voulons pas être esclaves de son ravitaillement. Sous-titrage ST' 501 Bonjour la famille ! Pourquoi la famille ? Comme ça, la famille. La famille. Ceux qui veulent savoir pourquoi la famille, ils regardent la vidéo et dans la vidéo, on l'expliquera pourquoi on vous appelle la famille maintenant. Alors, aujourd'hui, on va parler de... L'eau. L'eau. Parce que l'eau, en fait, c'est la vie. C'est l'un des plus gros problèmes. C'est pas un plus gros problème, c'est pas un problème, c'est ce qui va vraiment différencier la vie dans un appartement ou une maison de la vie au camping-car. C'est vraiment là où il va y avoir des efforts à faire. À la limite, le courant, on démarre le camping-car. Boum, on en a. Même si on tombe en panne de courant. Il faut quand même faire attention au courant. Mais ils sont conçus pour ça. Par contre, l'eau, c'est sur votre personne qu'il va falloir faire des efforts. Voilà. Alors, c'est important. Alors, c'est très important. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un sujet, une vidéo complète, sur la manière dont on optimise notre consommation d'eau. D'accord. Et à la fin, il y aura un bonus. Un bonus spécial Eva. Attention. Bien regarder jusqu'à la fin. Il y aura un truc rigolo. Voilà. À tout à l'heure. Bon visionnage. Bon visionnage. Oui, bon visionnage. Bon visionnage. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Dans cette vidéo, donc, je vais vous raconter comment je fais pour tenir une semaine avec environ 100 litres. On peut tenir plus. Voilà. Mais bon, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Et puis, ça pourrait en aider plus d'un. J'entends souvent des novices, des gens qui se mettent au camping-car depuis peu, même sur YouTube, qui sont un peu dépassés par la consommation d'eau et qui font l'eau tous les deux jours ou trois jours. Alors, c'est vrai qu'en étant deux personnes, ça devient plus compliqué. Donc, et si on est quatre ou cinq, là, c'est carrément, en effet, là, l'économie est obligatoire parce que sinon, vous êtes tous les jours à l'eau, en fait. Au camping-car, j'ai 200 litres d'eau propre. 200 litres d'eau que je peux, pour prendre les douches, pour faire la vaisselle, la cuisson, si j'ai besoin d'eau de cuisson également, pour cuire les pâtes, par exemple. Voilà. Le fameux réservoir. On voit la pompe à eau qui est juste à côté, ici. Alors, il est dans une... Il est dans le double plancher, en fait, ce qui fait qu'il est en orgel. Du coup, l'eau peut pas geler. Il doit rester un peu moins de 50%, je pense. Ouais, environ 50%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai consommé à peu près 100 litres depuis mon dernier plein. Tout simple. Avant d'avoir l'eau chaude, il y a des tuyaux et des tuyaux, c'est de l'eau froide qu'il y a dans les tuyaux. Donc, pour faire arriver l'eau chaude jusqu'à la pompe de douche, il faut faire couler un peu l'eau. Alors, plutôt que de la faire couler et qu'elle retombe dans les eaux usées, moi, je la fais couler... Voilà. Donc là, l'eau, elle arrive tiède. L'eau, elle arrive tiède. Et bien ça, je la mets de côté. Ensuite, je rentre sur la douche. J'ai repéré un peu plus de l'eau chaude sur le poulot et je me mouille. Je ne mouille pas la douche à fond. Je vais couler un petit filet. Une fois mouillé, j'arrête l'eau, bien sûr. Et je mets sa bonne. Il y en a qui vont dire, mais c'est quand du savon écologique. Qu'est-ce que tu utilises comme savon ? Excusez-moi. Après, vous passez le temps, vous voulez, vous lavez, c'est pas un problème. C'est pas parce que vous utilisez très peu d'eau que vous n'êtes pas à laver. C'est la failleur dont vous allez vous savonner. Après, vous vous rincez et puis c'est tout. Ensuite, un sergent. Par le haut, bien sûr. Il y a plus de douce. Je suis bien rincé. Il m'en restait tout comme séché. Et ça a dû me goûter environ 5 litres, peut-être. Peut-être 5 litres d'eau. En comptant que j'ai récupéré environ 2 litres. Le petit brou que je vous ai montré au départ, il fait 3 litres. Donc, pour obtenir l'eau chaude, je consomme à peu près la moitié du petit brou. Je remplis la moitié du petit brou et on peut estimer qu'ici, je consomme en gros 5 litres pour une douche. En me mettant laver les cheveux. Ça veut dire que ça, c'est une fois sur deux. C'est déjà une grosse économie. Ça y est, les poids sont cuites. Qu'est-ce que je fais ? Je bouche l'évier. Et j'y verse l'eau de cuisson. Cette eau, donc, va me servir à faire la vaisselle tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'elle est encore un peu claire. Elle ne sait pas non plus... Les pattes, elles n'ont pas trop laissé de... Mais bon, je vais juste m'en servir pour laver, en fait. Ensuite, je vais rincer et je vais rincer sommairement déjà avec cette eau. Et ensuite, je rincerai avec l'eau qui me reste de ce que je récupérais à la douche. Voilà, je vous montre ça tout de suite quand j'ai terminé de manger. Voilà. Et maintenant, on va passer à la mini vaisselle. Récupons un peu l'eau. Vous allez me dire, c'est un peu du bricolage, mais bon. Ce qui permet d'économiser un peu d'eau quand même. Je peux rincer sommairement avec ce qui reste un peu ici. ce que je peux. Je repasserai un petit coup d'eau claire ensuite. Alors, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que sinon, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire tout le temps. Bon, là, on voit qu'il y a un peu trop de mousse. Voilà, donc, je pense qu'on va passer à l'eau claire assez rapidement. On va arrêter là la récupération d'eau. Bon, je vide ce qui reste. Voilà. Et maintenant, je passe à l'eau claire que j'avais conservée de la douche. Donc là, c'est dans le cas, bien sûr, où vous avez réussi à... Enfin, vous avez réussi. Voilà. Alors, logiquement, le mieux, c'est de mettre la casserole comme ça dans ce sens pour pouvoir récupérer l'eau, pour rincer éventuellement le reste. Il reste encore un petit peu d'eau. La première bonne économie, ça peut être au niveau des toilettes. En fait, les toilettes, dans la mesure du possible, il faut laisser la trappe ouverte au moment où on y va et on fait la grosse commission. Pour la petite commission, ce n'est pas trop grave. Pour la grosse commission, en fait, après, on utilise beaucoup plus d'eau pour nettoyer. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre la trappe. Alors, j'ai un système de ventilation, ce qui fait que les odeurs ne remontent pas. Il est vrai que si vous n'avez pas de système de ventilation, forcément, en plus avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ça risque d'être un petit peu odorant. Mais bon, en attendant, en procédant de cette manière, ça me permet de n'utiliser que très peu d'eau pour nettoyer la cuvette, puisqu'elle est quasiment propre au moment où j'ai terminé. Voilà. Alors, ce que je prends l'habitude de faire également, c'est de couper la pompe. Là, je viens de la rallumer. Et là, je l'éteins. Voilà. Je coupe la pompe pourquoi ? Sur le cumulus, en fait, ce qui permet de chauffer l'eau, il y a une petite purge automatique, en fait, pour le calcaire, pour nettoyer. Et je me suis rendu compte que, quelquefois, il faut le purger régulièrement. Quelquefois, il y a un petit morceau de calcaire qui doit mal se mettre au niveau de la purge. Et ça fait goûter, en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une perte d'eau assez importante par le biais de cette purge. Donc, quand je ne me sers pas de l'eau, je coupe tout simplement. Ça n'enlève pas le problème, mais au moins, ça me permet d'économiser de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est bonne. La méthode était bonne. T'as pu prendre une douche assez longue ? Ouais, c'est la première fois que j'ai pu prendre une noche si longue. Ok. Voilà le petit bonus, donc. Le petit bonus, c'est quoi ? Eh bien, le petit bonus, c'est... Je me branche à l'eau, je fais mon remplissage, et pendant ce temps-là, ma châteounette, elle se lave. Ça fait qu'elle fait couler l'eau, elle fait couler l'eau, le réservoir se vide, mais moi, je le remplis au fur et à mesure. Faut pas qu'il y ait la queue derrière. Ça veut dire pas que je lave, je me fais couler l'eau sans... Bêtement, hein, je me lave juste confortablement, sans... C'est surtout quand elle fait ses jolis cheveux. Elle a pas fait ses racines, ça fait le gueule. Ah oui ! Il y a quelqu'un qui n'est pas content parce que j'ai des trop grandes racines, il m'a dit que c'est moche. Il a dit qu'elle était pas jolie avec ses... Je l'ai fait. Moi, je la trouve jolie. Pour l'instant, je peux pas faire les racines. Il faudra me supporter avec des racines. Malheureusement. C'est la preuve que je suis pas blonde. T'as une annonce à feu. Je devrais pas dire quelque chose. T'es tombée enceinte. Non ? Ah non. On va se marier. Non ? Non. Je sais pas. T'avais quelque chose d'autre à dire ? Il me semble qu'on devait dire quelque chose. Au niveau des camping-cars, qu'on n'arrive pas à trouver des camping-cars d'occasion ? Ah, c'est aussi un petit peu ? Ouais, c'est un peu galère en fait. En fait, il y a des gens qui nous disent oui, puis après ils nous rappellent pour nous dire non. Finalement, ils avaient oublié, ils avaient des réservations. Ouais, je pense que quand ils regardent, comme tu envoies notre vidéo, ils regardent un peu la vidéo, ils voient comment on procède. Voilà, si les camping-cars sont pas au point. S'il y a des petits problèmes en effet, ils vont être détectés. Donc à mon avis, ça leur fait un peu peur. Alors là, c'était un vieux camping-car qu'on voulait visiter, dans les petits budgets, 6 000 ou 6 500 euros. Et il a décliné en fait. Il nous a dit oui au départ. On devait le visiter aujourd'hui, vendredi. Et finalement, il nous a rappelé en nous disant, ben non, j'avais oublié, j'avais réservé le camping-cars. Voilà. Il est concessionnaire, le concessionnaire, je sais pas, non, on l'a pas, je l'avais filmé, mais je l'ai pas dit. On est allé voir un concessionnaire qui a dit, oui, oui, je vous rappelle. Et puis il nous a pas rappelé non plus. Peut-être qu'il a vu la vidéo, il a dit, lui, il va nous planter le caca dans la concession. C'est tout ? C'est tout. Sur ce ? Sur ce ? A bientôt. Ah si, on devait dire la famille. A bientôt la famille. Voilà. Parce que nous, ça va être ni les abonnés, ni les amis, ni je sais plus quoi, les compagnons, je sais plus, enfin vous voyez bien. Nous, c'est la famille. La famille. Parce que la famille, en fait, en ce moment sur YouTube, pas trop sur les chaînes de camping-cars, mais ça marche. Donc nous, on a décidé de vous appeler la famille. Ça, vous êtes un peu notre famille, en fait. Voilà. A bientôt la famille. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et puis n'oubliez pas... Boire de l'eau ? Non. Boire la vodka ? N'oubliez pas les pouces. Voilà, les micro-pouces. De vous abonner si ça vous a plu. Et puis ça nous soutient dans notre action. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada